Salut toi, tu vas bien ? On va partir, allez, hop, la synchro, on est bien, hop. La dernière fois je t'ai montré l'allée pour aller sur Ranières, aujourd'hui je vais te montrer le retour. Alors pourquoi deux fois la même journée ? Tout simplement parce qu'il faisait super beau. Voilà, c'était le tout début du printemps et qu'il y avait une super lumière assez inédite dans mes trajets. Attention, ceci est totalement inhabituel. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors tu l'auras remarqué, c'était ce jour où j'ai tourné avec trois caméras. Je t'avais concocté une petite déo, vite fait, avec un vignettage, un fenêtrage. J'ai eu pas mal de commentaires là-dessus, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui ont un petit peu vomi, qui ont eu une belle petite nausée pour regarder tout ça. Bon, il ne faut pas essayer de regarder tout le temps au même endroit. En fait, il faut juste fixer ton regard sur la caméra de ton choix. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai travaillé un plan multicam avec des allers-retours, devant-derrière, entre ma caméra stabilisée où tu vois mes bras en amorce, et puis la caméra arrière et la caméra fourche. Ça varie un peu les plans, ça permet aussi de te rendre compte que l'impression de vitesse est largement annihilée par le stabilisateur. Alors que quand tu regardes sur la caméra arrière ou la caméra fourche, tu l'aperçois beaucoup mieux, la vitesse. Attention, ça va se passer très vite. Je m'en suis rendu compte au montage, pas sur le moment. Voilà, c'est quand t'es en train de monter que tu te rends compte que « Ah bah tiens, il vient pas juste de me lancer un gros PD ! » Bon, on est en 2018 et il y a encore des gens qui pensent que c'est une insulte. J'apprends à mes enfants que c'est pas une insulte. Évidemment, mon fils s'est déjà fait traiter comme ça. Je lui dis « Mais c'est pas traité, tu vois. » Je sais pas, ça me viendrait pas l'idée de gueuler hétéro. Et puis bon, c'est le pont de CIF habituel sur les cyclistes, de toute façon. À noter que j'étais habillé tout à fait en civil. Enfin, un jean, un tee-shirt, manches courtes. J'avais rien du cycliste lycra en couche sur la route. Alors pendant ce temps-là, on a quitté Agnières, par le pont d'Agnères. À Agnières, il y a des petites bandes cyclables, des petits panneaux de CLPCF. Ça m'a paru récemment. J'étais ravi. On arrive sur un tout petit bout de Clichy-la-Graine. Là, tu vois bien que c'est le désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas un picto, il n'y a pas une piste, il n'y a pas une bande. C'est très, très véhiculaire. Et puis ça a tendance à rouler assez fort par moments. Mais on quitte très vite Clichy pour arriver sur le Valois. Et là, je peux bénéficier. Alors à gauche, j'avais pris le matin même une micro-bande cyclable sur la droite, qui est un des seuls aménagements cyclables à Le Valois. Il faut le noter. C'est une ville qui est quand même assez pauvre en termes de cyclabilité. Ils n'ont pas trop d'argent pour peindre des vélos à Le Valois. Là, je remonte tranquillement les deux pots d'échappement. Et puis quand ça repasse au vert, tout simplement, je laisse redémarrer le taxi qui est derrière moi. Ça lui évêtera d'avoir me doublé. Pourquoi pas me frôler si ça la gase. Je laisse partir les gens, je vois que c'est dégagé devant. Et puis, je n'avais pas envie d'appuyer fort cet après-midi-là. Et là, je suis dans une voie de bus à contresens. Qui est cyclable. Sachez que c'est apprécié. Cet après-midi-là, je roulais vraiment très, très doucement. Parce que j'avais chaud. Il faisait chaud, il faisait bon. Et j'avais un gros vent de face. Mais bien gros. Qui m'avait donné des ailes le matin même. Donc, c'était super. Mais je savais à quoi m'attendre. Alors, je me suis volontairement mis dans la peau du cycliste paisible et tranquille. Et j'appuyais pas trop fort sur le pédale. J'avais pas envie de transpirer. En plus, comme il faisait beau et chaud, c'était quand même assez pollué. Puis c'était vendredi. Il doit être 16h maintenant. Le vendredi, à partir de 7h06, ça commence à bien se charger. Il y a beaucoup de pots d'échappement. Il y a beaucoup de trafic. Voilà. C'est le week-end qui commence. Donc, je me protège. Je ne ventile pas. La bouche fermée. Et puis, on y va tout doux. Tout tranquille. On ne transpire pas. Et on ne ventile pas. Voilà. Là, on va quitter la Valois bientôt. Et on arrive à la capitale. Par le 17ème. Par la Porte d'Anière. Sur l'avenue de la Porte d'Anière. Alors là, c'était presque paranormal. Je crois que je n'ai jamais vu cette avenue aussi dégagée. C'est comme les maréchaux un peu plus loin sont en travaux depuis très longtemps. C'est souvent le souk total. Bon là, c'est totalement nouveau pour moi cette sensation ici. Jamais vu. Jamais connu. Mais où sont-ils donc tous passés ces gens ? Bon et tu peux admirer un petit peu la qualité merveilleuse du bitume qui est défoncé par les engins super lourds qui viennent s'occuper des travaux justement. Alors quand ce sera fini, ma foi, ce sera un bel endroit parce que là, ça fait quand même pas mal d'années que c'est le Mordor. Bon là, c'est passé d'une fluidité incroyable. Voilà. Encore une fois. Hashtag paranormal. Il n'y a pas à se plaindre. Alors comme j'avais beaucoup de vent de face, mon stabilisateur, il avait du mal, il nodelinait un peu de gauche à droite. Donc j'ai fait beaucoup de post-production là, aujourd'hui, pour te remettre d'équerre les images. Je t'ai laissé ce petit passage pour que tu comprennes. Mais après, j'ai beaucoup travaillé l'inclinaison en post-production. Cette délai observation m'a pris un temps fou. D'abord parce que mon ordinateur montre des signes de faiblesse de plus en plus. Et il a tendance à prendre 3 jours pour traiter les images qu'il faisait en 3 heures auparavant. Donc dans une entreprise aussi ambitieuse que cette délai observation en multicaméra, là, je me suis un petit peu tendu des pièges. Les cyclistes vidéastes ont un bilan carbone totalement désastreux. 3 jours à mouliner, à ventiler l'ordi, juste pour traiter toutes mes images. J'ai stabilisé les images arrière et de la caméra sur la fourche. Parce que sinon, ça cohabite assez mal avec les images du stabilisateur. Tout d'un coup, t'as une image très lisse, très propre. Et puis, pouf, c'est le chaos. Ça chaude dans tous les sens. Donc j'ai passé une couche de stabilisation logicielle. Ça prend énormément de temps. A fortiori, si ton ordinateur montre des signes de faiblesse et de vieillesse. C'est un modèle 2011. Donc ça fait un moment qui moule une nuit. Il va falloir songer à investir, mais alors là, les prix sont totalement exorbitants pour avoir à peu près la même gamme chez Macintosh. Je suis carrément en train de réfléchir, faire un appel aux dons, une cagnotte ou quelque chose pour me repayer. Juste un ordinateur pour pouvoir travailler correctement ces délais d'observation. Parce que là, 3 jours, c'est pas trop possible. Bon, alors à noter qu'on est sur l'itinéraire retour de ma tendre épouse. Parce que dans les commentaires, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as été faire dans cet enfer ? Et ben voilà, il y a des gens, c'est ça leur itinéraire. Bon, là, c'est pas l'enfer du tout, c'est totalement négagé. Tu noteras qu'on voit pas mal de cyclistes. C'est sympa. Il y en a, je les vois très couverts. Je me dis, mais comment ils font ? Neuf crevets de chiot ? Ou alors c'est vraiment que je suis vraiment trop dodu. Et que ma première couche naturelle de graisse me réchauffe beaucoup. Mais bon, là, j'avais chaud. Enfin, je voulais pas, voilà. Je voulais pas avoir plus chaud que ça, on va dire. Bon, sur Malserbe, là, ça commence à se garer partout sur la bande cyclable, tu vois aussi. Lui, là, devant, il est en fixie. Donc, il freine en retenant ses pédales. Parce que non seulement il n'y a pas de vitesse, mais il n'y a pas de roule libre non plus. Donc, quand t'es entraîné dans la pente, tes manivelles, elles tournent très fort. Il faut les retenir. Tu peux pas te reposer en roule libre. Bon, et quand tu dois freiner, il faut que tu luttes contre la force de tes manivelles pour ralentir ton vélo côté roue arrière. Et théoriquement, légalement, il y a quand même un frein à mâchoire à l'avant. Je suis pas un adepte du fixie, personnellement, pour les questions d'articulation. C'est que j'ai pas tellement envie d'y laisser mes genoux. J'ai les genoux fragiles. Donc, tu vois comme il freine, là. C'est une technique. C'est une discipline à part entière, le fixie. Bon, et tranquillement, on en termine avec le 17ème arrondissement. On est dans le 8ème, maintenant. On arrive place à Saint-Augustin. Ça va commencer à être un peu plus touffu et un peu plus garni en termes de fréquentation sur la chaussée. On va avoir d'autres cyclistes, mais on va avoir aussi beaucoup de véhicules motorisés. Voilà, ça commence à être bien emprunté. Alors, il faut se faire sa place quand t'es sur le côté droit. Il faut que t'ailles te placer sur une 3 voies à gauche pour pouvoir les tourner à gauche. Donc, je cherche à remonter vers mon sas vélo. Et là, je peux encore pas venir me poser sereinement sur mon sas. Donc, voilà, c'est un peu la lutte pour aller me placer côté gauche pour tourner, aller attraper la rue des Maturins. On va bientôt basculer dans le 9ème arrondissement. On prend en direction de l'Opéra, en fait. La rue des Maturins, c'est sens unique. C'est pas si large que ça. C'est-à-dire que si on veut me dépasser, on va pas forcément le faire dans les règles. Et puis, pour remonter les véhicules, comme on s'approche des grands boulevards, tout ça, ça bouge jaune souvent. Alors là, ici, spécifiquement, ça passe bien. Ensuite, ça se rétrécit. Et puis, ça devient un petit peu un petit looping dans tous les sens pour venir remonter toutes les voitures. Ce qu'on ne le dira jamais assez, mais la vitesse moyenne d'une automobile dans une grosse ville comme Paris est évidemment nettement inférieure à celle d'une bicyclette. Et puis, ma foi, s'ils sont arrêtés au feu, je remonte à gauche, à droite. Peu importe, ils sont pas en mouvement. C'est pas un dépassement par la droite, du coup, c'est une remontée de fil. C'est parfaitement légal. Je fais selon l'espace disponible. Bon, je dis ça en même temps, je viens de le dépasser par la droite. Ça roulait à 6 km heure, mais techniquement, c'était un dépassement par la droite. Hashtag Oups. Pardon, pardon. C'est moi, c'est moi. On voit bien que c'est pas bien large quand même. Ça m'amène à penser que... Enfin, à formaliser une pensée. Attention là. Est-ce que je joue avec l'autocar ? Non. Je veux pas le faire. Donc, ça m'amène à réaliser qu'en fait, les grands axes, c'est quand même plus paisible pour moi, finalement, paradoxalement. Parce que j'ai plus d'espace. Et puis, je peux rouler plus fort. Je passe pas ma vie à essayer de trouver un passage à gauche ou à droite. Quand c'est tout bouchonné comme ça. C'est plus efficace. On l'a bien vu sur Malzherbe. Malzherbe, c'est désespérément trop large quand même. Il y aura tellement la place de faire des pistes bidirectionnelles sur ces grands, grands boulevards, ces grosses avenues. Plutôt que des voies de bus qui servent de parking, par exemple. Je dis ça. Je dis rien. Et puis, bien sûr, la bande cyclable sur Malzherbe aussi, qui servait quand même à peu près tous les 200 mètres. Le parking sauvage. C'est bien pratique. Le truc, c'est que chaque fois, quand tu dois te déporter, il y a du monde qui arrive derrière toi. Bon, la place de l'Opéra, c'est le cloac habituel. J'en avais fait une d'Eliops d'ailleurs. Et puis, ça sent pas bon. Oh là là, non, ça sent pas bon. C'est officiel. Les pots d'échappement des scooters et motos ont été spécifiquement étudiés pour cracher des gaz dans le museau des cyclistes. C'est criant. De l'intérêt suprême de vous demander à tous, chers conducteurs de remotoriser, de ne pas vous positionner sur le sas vélo, s'il vous plaît. Ça nous évite justement de nous faire gazer. Et voilà, ça passe quand même pas mal pour moi. Je me suis vu passer un quart d'heure juste à ne pas pouvoir me faufiler. T'as bien vu ça, justement, ici, sur cette chaîne. Et puis, on file sur le 4 septembre. Alors, c'est à sens unique et ça trace bien fort. Alors, la voie de bus la plus ridicule de l'univers. Je vois pas comment un bus pourrait même envisager de s'y mettre pendant 50 mètres. En fait, elle doit juste lui servir pour marquer l'arrêt à son arrêt, si jamais personne n'est garé sur son arrêt de bus. Alors, regarde ça, ça va être magique. Il va y avoir un gauche-droite absolument parfait, une synchronisation et une synchro de la connerie aussi. C'est juste ultra rageant pour le piéton, hein. Ça, c'est sûr. Voilà, ça existe aussi, ça. Je passe ma vie quand même à essayer de me remettre un peu d'ouvray dans les poncifs et les légendes urbaines concernant les cyclistes qui grillaient à tous les feux. Bon, il y en a qui font aussi, mais qui font salement, en passant pratiquement sur les pieds du piéton. Quelque chose me dit que ces deux livreurs, là, précédemment, ils devaient circuler en scooter, non ? Je pose la question. La France veut savoir. Visiblement, ils ont pris trop de mauvaises habitudes auparavant. Je vois que ça. Hey ! Alors ça, le piéton qui se promène en plein sur la chaussée et qui tend le dos, moi, je me méfie. Donc, je les alerte. La sonnette, honnêtement, ça sert à rien. Ding, 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 ding. Un petit hey ! Ça réveille un petit peu la conscience du danger. T'as vu comme je viens me faire couper la route, là ? C'était beau, hein ? Tiens. Nos deux livreurs sont perdus. Bah, c'est tout droit, les gars. Il s'arrête. Pieds à terre. Allez, hop. Boum ! Le feu est vert, mais c'est pas grave. Pointe toute la place. C'est quoi cette mentalité, là ? Je sais pas. C'est l'irrespect total, quoi. Je m'en fous des autres, quoi. Allez, vas-y que je grille les feux, que je roule sur les pieds des piétons, et puis que je m'arrête en plein milieu de... Putain, on passe quand même notre vie à rouspéter en permanence sur le non-respect de la chaussée et des aménagements qui nous sont dédiés. Là, c'est pas du dédier, c'est du partager avec les bus. La fin de Réaumur, là, c'est... C'est Macaodam. Macaodam, KO. Pas joli, joli. Ça chahute. Pas mal. Tu le vois bien, là. Ça donne ligne beaucoup. Du coup, j'ai eu beau passer une couche de stabilisation logicielle, c'est bien le KO, quand même. On approche du boulevard de Sébastopol. Tu vois bien que je suis gagnant, là, par rapport à toute la file de voitures arrêtées. Pas toujours dire ça, mais... Là, je le dis, vive la voie de bus partagée. Ah tiens. Il a peur de tomber, alors il met ses pieds comme ça. C'est un peu ridicule, quand même. Attention. On laisse passer les scooters qui n'ont rien à faire dans la voie de bus, mais par contre, les cyclistes qui ont toute leur place est la priorité. T'as remarqué, j'ai même pas crié. Non, j'ai tellement vu venir, effectivement, j'ai pas crié. Ça me fait rire, mais il y en a qui peuvent se manger la voiture. Exactement comme ça. Alors, on a passé Sébastopol, on est sur la fin de Réaumur. La voie de bus va s'évaporer, parce qu'il y a des travaux. Tout le monde cherche à se placer vers la gauche. Là, tu le vois pas bien, parce qu'on est sur la caméra fourche. Bien plus basse que mon axe regard. Mais voilà. Faut venir aller se faire sa petite place et trouver le sas vélo. J'ai cru que c'était un sas scoutable. Les os. Bref, c'est la quintessence du civisme à l'étapeur, là. On est bien. Des petits décrochements avec des barrières, comme ça. Ça, c'est pareil. C'est traître. Parce qu'il faut que tu décroches aussi. Oh, le macadam, c'est encore pas joli joli. C'est pas tant qu'il manque un peu de bitume à gauche à droite que ça fait des vagues, des petites ondes. Ça emmène ta roue où ça veut. Et voilà. La rue Réaumur. C'est éteinte. Place à la rue de Bretagne. Avec une première portion qui est à double sens. Et puis ensuite, très rapidement, c'est à sens unique. Dans un quartier très commerçant et très vivant. Très populaire. Donc ça traverse de partout. On est dans le troisième arrondissement et on s'approche du onzième. Voilà. Le onzième très populaire. Là, je vais chercher le sas scoutable. Merci à tous. Il y a de quoi boucher le trou de la sécu là. Juste en verbalisant ses comportements. Puis alors, les deux champions là, tu vas voir, t'es pas du tout au bout de tes surprises. Mais les cyclistes grillent les feux, mais les cyclistes roulent sur le trottoir. Ah bon. Observant le comportement de ces deux jeunes pilotes. En milieu hostile au faufilage. Et dans l'exercice du plus profond respect du code de la route. Des usagers faibles. Et notamment des piétons. Voyons ça. Il m'a fait signe pour que je puisse me faufiler. C'est hyper sympa de sa part. Tout le monde ne le fait pas. C'est apprécié. La bienveillance. On appelle ça la bienveillance. C'est un concept qui commence à devenir de plus en plus étranger à la chaussée parisienne. Ah bah tiens justement. Regarde ça. Vous voulez traverser ? D'accord. Bon alors d'abord je me prends un vent parce que je pensais qu'elle voulait traverser. Et j'ai même pas fait gaffe qu'il y a un piéton qui s'est engagé du côté gauche. Et je vais redémarrer à 1m50 des pieds. J'ai même pas fait attention. J'étais tellement en épisode gros fail. Gros vent. Oh là des pilotes. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à mettre les pieds par terre ? Je comprends pas. Ça glisse pas là. C'est pas mouillé. C'est une mode ou quoi ? Installez-vous des roulettes les gars quoi. Au-delà du fait que c'est profondément ridicule, ça me semble pas très safe comme pratique. Si tu es connaisseur, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire là-dessus pour m'expliquer. C'est le principe d'user tes semaines. Oh. C'est fou hein. Tout le monde passe. Y'a pas de problème. Toi t'arrives avec ton vélo. Tout le monde s'en fout. Et après on entend dire, oui les cyclistes c'est une menace et tout. Ils s'arrêtent pas et ceci et cela. Bah sérieux là. Quand ton petit bonhomme est rouge. Que tout le monde est passé. Et que juste t'attends même pas que je sois passé pour t'insérer. Pour traverser. La fin de la rue Oberkamp. Enfin non c'est pas la fin de la rue Oberkamp. C'est la fin pour moi. Parce que je vais aller me déverser sur le boulevard Voltaire. Alors là tu vas pouvoir voir l'avancement de la piste. Cyclable. Qui passe devant le Bataclan. On est plus en bidirectionnel. Comme la portion avant depuis République jusqu'ici. Là c'est la piste simple. Mais qui est protégée par un muret. Et qui est assez large. Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Ils ont pas avancé bien vite. Faut le reconnaître. Là il a fallu qu'ils attaquent les deux côtés. En même temps. Totalement c'est pas les mêmes problématiques que quand tu conçois une bidirectionnelle. Tout du même côté. Et puis pouf. Ça s'arrête au niveau de l'aménagement. Parce que c'est en travaux des deux côtés. Tu vois les barrières. Et le boulevard est à sens unique. Dans le sens de la montée vers Nation. L'air de rien. Ça fait depuis l'été dernier. C'est en travaux là. Sur Voltaire. Lui il est bien gentil. Il fait pas comme la mini voiture avant. Il attend de pouvoir me doubler quand c'est dégagé. Encore une petite dose de bienveillance pour Bilouk. Je prends. Ça fait plaisir. En plus j'arrive sur un sas vélo qui était libre. Et là on est sur le Voltaire historique. Tel qu'il était jusqu'alors. Sur toute la portion précédente. Une espèce d'autoroute. Ça roule fort. La mairie du 11e vendissement. J'essaye de me faufiler pour aller chercher le sas. Mais j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher. Tant que j'arrive. Il y avait un troupeau de scooters qui a redémarré en faisant prout prout. Bien fort. Ouais. On les voit loin devant là. Comme ça. Il y a des petites portions de macadam qui sont pas belles. Bon. Ça va être refait ça. Fatalement. Les traditionnels véhicules stationnés en double fil du boulevard Voltaire. Globalement ça va pas s'arrangeant. Plus tu montes. Plus ça se généralise. Quoique ce vendredi là c'était quand même très curieux. Mais enfin c'était beaucoup plus paisible qu'à l'habitude. Après tout dépend de tes heures. Là on est dans les 16 heures. Donc c'est calme. À 19 heures c'est vraiment autre chose. J'avais eu l'occasion de t'en parler de ce boulevard Voltaire. Il est assez large pour circuler à deux véhicules de front. Le problème c'est qu'il y a des petits décrochements à chaque carrefour. C'est pas bien agréable. J'avais un petit panneau pour passer. J'ai laissé passer le piéton et j'y suis allé. Il y en a qui roulent bien vénère là quand même. Voilà alors qu'est-ce qui se passe avec la caméra. Elle commence à filmer le ciel là. Elle est loin du compte là sur l'horizon. Encore une fois elle est vraiment pas du tout du tout le vent de face celle-là. Je voudrais pas déranger les scooters dans le sas vélo. C'était vraiment la thématique du jour là. Bon ben voilà on arrive à la place de la nation. Bon je vais t'offrir un plan multicam de la place de la nation. Voilà. Chose tout à fait nouvelle. C'est gratuit. C'est offert de bon cœur. C'est Bilouk qui régale avec son ordinateur neurasthénique. Alors là ça a changé la place de la nation. Jadis c'était l'extérieur qui était roulable. Maintenant c'est l'intérieur. Voilà. Il y a pas mal de travaux en ce moment. Ils ont coupé énormément d'arbres sur cette place. C'est bien triste. Je ne sais plus pour quelle raison. Enfin je crois qu'il y a des chantiers de consolidation des tunnels ferroviaires qui passent en dessous. Et bien c'est bien triste. Parce qu'il y avait des jolis arbres huit centenaires là. Encore une fois hein. Elle est rétrécie cette place de la nation. la circulation de moitié. Réduite de moitié. Et c'est quand même beaucoup plus... Enfin beaucoup moins dangereux. Là ça avait l'air quand même un peu rock'n'roll. Mais avant c'était bien pire. C'était d'ailleurs historiquement la place la plus accidentogène de Paris pendant longtemps. Plus que maillot. Plus que l'étoile. Ça fait un moment que ça ne l'est plus hein. Parce qu'ils ont installé des feux. Pour casser un petit peu le flux automobile justement. Bon bah voilà je suis arrivé. Écoute. C'est le printemps. Il y a les petites fleurs qui poussent sur les arbres. Les petites feuilles qui commencent à verdir. La vie est belle. Enjoy. Là tous les cyclistes ont commencé à se régaler là. Après cet hiver un peu morne. Et un peu en dents de scie en termes de température, de précipitation, de neige. Maintenant c'est la douceur. Maintenant il fait jour le matin quand je pars. Il fait très jour le soir quand je reviens. Il fait doux. Je suis en t-shirt. J'ai mes petites mitaines. La vie est belle. On est trop bien. C'est que du bonheur. Et je profite ma foi. Hop là dérapage avec mes pneus tout neufs. Ah oui. J'étais monté avec des pneus neufs là. Des pneus montés en tubeless. Des compasses. Bonne jaune passe. Pas de chambre à air. Pas de chambre à air. Pas de rustine. Youpi. Bon. C'est vendu comme un truc increvable. Tu sais avec un liquide préventif dedans. Que si jamais tu perces ton pneu. Le préventif va venir boucher tout ça. Bon. Avec mon carmafite là. Je suis pas sûr que... Enfin bref. Je garde quand même une chambre à air et une pompe. Non mais ça couche. C'est jamais. Allez. C'est déjà fini. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.